Caserne de pompiers Terre de Camargue, au Gros du Roi, une station balnéaire proche de Montpellier. L'alerte a été donnée il y a 30 secondes à peine. Deux noyés sont signalés sur la plage naturiste de l'Espiguet, un accident fréquent en saison estivale. C'est souvent de la maladresse, on décompense en arrivant en vacances et on ne trouve plus les dangers. Il est 17h, Philippe, lieutenant, doit composer avec le trafic des vacanciers qui rentrent de la plage. Pourtant, le temps est compté, chaque minute de retard peut être fatale. C'est les minutes les plus importantes, c'est les dix premières minutes, bon après, il faut voir l'âge, il faut voir toutes les circonstances et l'état physique de chacun et chacune. Autre problème, sur cette plage longue de 18 kilomètres, il y a peu d'accès pompiers et le lieutenant ne sait pas où se trouvent les noyés. Dis-moi, dis-moi où c'est que c'est. Deuxième épille ? Mais il faut laver la chair, mais on va passer par où, la laver la chair ? Donc on prend bien, il faut prendre le bord de mer. Oui. Philippe n'a pas le choix. Avec son véhicule tout-terrain, il remonte la plage, pied au plancher, au mépris des trouées de la mer qui monte. Prochez-vous, ça va passer ou ça passe pas, je vous le dis. Il va surtout devoir éviter les nombreux baigneurs, surpris par ce véhicule, surgit de nulle part. Soudain, un attroupement, c'est vraisemblablement là qu'ont été transportés les noyés. Christine, la médecin, est orientée vers le noyer le plus grave. Elle est inquiète, l'homme est en hypothermie et il n'a pas bougé depuis un moment. Les premiers soins consistent à le réchauffer. La perte, elle passe, la sate est bonne, l'attention est bonne. Tu contrôles la conscience. A quelques mètres, le second baigneur est encore sonné, mais hors de danger. On va vous mettre de l'oxygène, ça va pas vous faire de mal. Voilà. On fera un par un le transport, je veux pas prendre de risques sur le guet là, parce qu'on passera juste, c'est 17h en train de passer, il va y avoir une montée de mer de 20 cm là, on va pas passer là-bas. La mer en effet avance à une vitesse inquiétante. Si les sauveteurs attendent trop, ils vont rester bloqués sur la plage. Le second baigneur reprend ses esprits, il a ramené son ami sur le bord avant de s'effondrer. Il est encore choqué par ce qu'il vient de vivre. On se baignait, on s'amusait dans les vagues et on était emportés par le courant. Et en fait, j'ai mon ami qui s'est laissé emporter, j'ai voulu essayer de le ramener et on s'est épuisés tous les deux. J'ai essayé de rentrer comme je pouvais et plus j'étais nagé et moins j'arrivais. Je sentis que quand on m'a sorti de l'eau, je tenais pas dans le sang de mes jambes. L'ambulance tout terrain réclamée par Philippe est enfin en vue. Elle est réservée au noyé le plus sérieux. Il a repris connaissance mais est incapable de se déplacer. Il est donc transporté sur un brancard. La problématique ici, c'est quand on est en bout de plage, en fait, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de drapeau pour avertir les gens. Et les gens, vous voyez les vagues et pour eux, c'est un jeu, sauf que c'est un jeu qui peut devenir dangereux. L'opération n'aura pris que quelques minutes. Déjà, à l'intérieur du tout terrain, les médecins sont plus optimistes. Le noyer n'est plus en danger mais par mesure de précaution, il est conduit à l'hôpital de Nîmes pour des examens complémentaires. L'homme se souviendra sûrement longtemps de sa baignade au Gros-du-Roi. Mais lui a eu de la chance, l'été dans la région, une personne meurt noyée tous les deux jours. Le Gros-du-Roi, au cœur de la Camargue. Son centre historique, son port de plaisance et surtout ses 18 kilomètres de plage de sable fin en font une des villes les plus visitées du Gard. Principalement l'été où la population explose pour passer de 8000 à 100 000 habitants. Une influence qui signifie plus d'excès, plus de délinquance, mais aussi plus d'accident. Monsieur, allez, monsieur, on reste calme. Les pompiers, monsieur, on reste calme. Tout va bien te passer. Pour que les vacanciers profitent au maximum de la station balnéaire, pompiers et gendarmes sont en permanence sur la brèche. Les jeunes se lâchent, tout le monde boit et puis ils n'arrivent pas à se limiter, quoi. Cambriolage, vol à l'arraché, les touristes insouciants sont des proies idéales. Dans la circonscription du Gros-du-Roi, les gendarmes traquent des délinquants de plus en plus organisés et rapides. Dès qu'ils voient les gens partir à la plage, en deux minutes, s'ils sont plusieurs, ils vous ont visité une maison et pris ce qui est facilement portable. Mais l'été au Gros-du-Roi, c'est aussi la fête, jour et nuit. Un mélange explosif de chaleur et d'alcool qui occupe beaucoup les pompiers. En ville, à la plage ou dans les étangs, ils interviennent partout. Tout l'été, nous avons suivi ces professionnels de l'urgence sur le qui-vive 24 heures sur 24. Au Gros-du-Roi, la brigade de gendarmerie domine le port, à proximité de la plage et des résidences de vacances. Des zones où les gendarmes interviennent souvent l'été, notamment pour des cambriolages. Philippe, lieutenant, a déjà vécu cet été au Gros-du-Roi. Nous sommes début juillet. Comme à chaque début de saison, il sait à quoi s'attendre. L'été, la population, approximativement, est multipliée par 10. Ce qui augmente d'autant, pour nous, le risque de cambriolage. On reste sur du basique. Multimédia facile, téléphone portable, tablette, numéraire, bijoux, parce que c'est facile à en rendre. Contrairement au cambriolage d'hiver, où là, si vous avez une télé ou autre, du matériel un peu plus gros à transporter, c'est plus facile. Digicode, portail, certains quartiers huppés, comme la Marina, ont ainsi pris des allures de petites forteresses. Les vacanciers s'y sentent tellement protégés qu'ils oublient les règles de sécurité élémentaire. On est tout de suite chez les personnes. Là, inoccupées, volées fermées. Ici, on a la terrasse et on a la baie vitrée à portée de main. Et c'est pas un portillon comme celui-là. D'ailleurs, on va faire un test. Voilà. La clé est derrière. Malgré tout, la Marina n'est pas le premier choix des cambrioleurs. Niché dans un cul-de-sac, il est difficile de s'en extraire discrètement. Dans d'autres quartiers, en revanche, ils sont beaucoup plus à l'aise. Nous sommes dans le secteur du Boucanais, avec cette particularité de proximité entre les maisons et la plage. Il n'y a qu'à traverser la rue pour être sur la plage. Dans ce quartier résidentiel à l'ouest de la ville, les petits pavillons se succèdent. Une tentation particulièrement forte pour les cambrioleurs. C'est facile de rentrer. Il y a quelques arbres qui permettent de s'avriter derrière au cas où. Donc bon, ça permet un vol rapide. Et quant aux gens, eux, quand ils rentrent en maillot de bain, la serviette sur les épaules, c'est la grande déception. Regardez. Vous avez la baie vitrée qui est fermée. Vous avez tout fermé comme il faut. Pour prendre le risque moindre. Vous savez ce que vous faites ? Vous descendez votre volet roulant et vous partez sereine à la plage. Même si vous allez deux heures, vous le réouvrirez, la chaleur va rentrer. Et dans votre esprit, vous serez sereine. C'est bien. Voilà. La plage, le paradis des vacanciers. La plupart attendent toute l'année d'enfouler le sable. 30 secondes pour traverser la rue. On est sur le sable et on est à la plage. La dame que nous avons vue tout à l'heure, elle doit être déjà dans l'eau. D'ailleurs, elle a beaucoup de chance. Vraiment, dans un autre état d'esprit. Les gens viennent ici. Ils sont en mode détente. Ils oublient toutes les garanties de sécurité que l'on peut avoir quand on est dans la vie quotidienne. Et quand vous regardez devant vous, forcément, ça appelle à la décontraction et au repos, à la tranquillité. Une tranquillité parfois brusquement bouleversée par la réalité. 16 heures. Un appel radio est transmis à toutes les unités. Une femme du quartier du Boucanet vient d'appeler la brigade. Des individus dévaliseraient sous ses yeux la maison de ses voisins. On nous signale trois individus qui auraient cassé une porte et seraient pénétrés dans un pavillon. Écoute, on y va, on est à côté. Trois personnes ont été signalées cassant une porte et pénétrant dans un logement. Donc on va aller voir ça. Christophe, adjudant-chef et son équipe ne sont qu'à quelques rues du cambriolage. En moins de trois minutes, ils sont sur les lieux. Les gendarmes espèrent prendre les cambrioleurs en flagrant délit. Ils contournent la maison pour pénétrer par le jardin sans être vu. La porte est grande ouverte. Ils ignorent ce qui les attend à l'intérieur. Montrez-vous, là, c'est quelqu'un. Je vais regarder. Là, il n'y a personne. Il n'y a personne. L'alerte a été donnée il y a moins de cinq minutes. Mais au gros du roi, les cambrioleurs seraient de plus en plus rapides. Il manque le barillet. Ça, c'est un salut de peu, non ? Oui, puisque la personne, je pense qu'elle nous a prévenu de suite quand elle les avait vues. Et bon, on n'était pas loin le temps qu'on arrive, mais ça suffit. En deux minutes, s'ils sont plusieurs, ils vous ont visité une maison et pris ce qui est facilement portable. C'est quand même régulier et récurrent, ça fait loin. Il y a des gens qui s'oreillent et dès qu'ils voient les gens partir à la plage ou partir avec la voiture, vu à la vitesse où ça se fait, il leur faut cinq minutes pour rentrer et repartir. Les voisins ont prévenu les propriétaires de la maison. C'est encore en tenue de plage qu'ils découvrent leurs propriétés entièrement mises à sac. Vous ouvrez quelque chose ? Oui, portefeuille, téléphone. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils me font pire ? Non, des bouquins. Ils m'ont lâché les bouquins. Bof, un ordinateur, ma sacoche de boulot, ça. Enfin, c'est surtout l'ordinateur, quoi. Parce que j'ai pas mal de données dedans et elles ont une partie pas sauvegardée, quoi. Ça gâche un peu les vacances, quoi. Ouais, ouais. Ah, putain, mes cartes de check. Ah, les enculés, putain. Oh là là, quelle merde ! Bah, ils m'ont pas pris ma carte de crédit. C'est incroyable, ça. Relevés d'empreintes, photos. Christophe réunit tous les éléments nécessaires à son enquête. Sans papier ni moyen de paiement, la famille voit soudain le ciel de ses vacances s'assombrir. Et le cardinal qui t'est permis de conduire, c'est tout refaire-faire, ça ? Mais j'ai pas mal d'adoptes. Voilà, c'est chuchu. On va se faire un peu plus chuchu. Mais attendez, comme j'ai expliqué. Oui, c'est énorme. Il n'est pas impossible qu'ils jettent tous ces papiers, parce qu'ils n'ont rien à faire. On était quasiment sur le cambriolage, quasiment sur le flag. Malheureusement, on le fait pas. Après, on a cet aspect humain qui reprend le dessus. On va essayer de les aider au maximum pour les cartes bleues, pour tout ce qui est démarche administrative, leur faciliter la tâche. Et il n'est pas impossible non plus que l'on retrouve des sacs à main avec des chéquiers jetés pas loin, parce que l'intérêt, c'est de quoi ? C'est du vol d'opportunité. C'est des bijoux, parce que ça s'échange. C'est de l'argent liquide, parce qu'ils vont l'utiliser. La carte bleue sans le code, le chéquier moyen. Les commerçants sont pas dupes, ils prennent plus les chèques aujourd'hui. Donc, voilà. Garder le sourire, quand même. C'est difficile, hein ? Ouais, un peu, ouais. On peut pas remer ses papiers, son portefeuille à la plage. Ça, c'est compliqué. Bah non, parce qu'on a peur de se les faire voler à la plage, donc résultat, on se les fait voler à la maison. C'est dommage. Allez, viens, mon garçon. Ordinateur, document de travail, bac de fiançailles. Les vacances risquent de coûter très cher à la famille. Une semaine plus tard, l'enquête a fait un bond. Les gendarmes ont repéré 3 individus rôdant en voiture autour des villas du Boucanet. La plaque d'immatriculation a révélé que le conducteur et l'un des passagers avaient un sérieux pédigré. Donc apparemment, ces deux-là, ils seraient en colocation sur Cabrières. Apparemment, ils sont connus, archi connus pour des faits de vols avec violence, de vols, d'usages de stupes. Ils sont pas vieux, mais ils ont déjà un joli palmarès. Les 2 individus pourraient être les voleurs de la maison de la plage. Le dossier des gendarmes est suffisamment solide pour procéder à leur interpellation. 6h30, le lendemain. C'est quoi, c'est une maison, c'est un appartement ? C'est une maison, oui, c'est une maison de village en face au château. Et bon, il y a un accès devant. Et pour se garer, c'est dans la montée, c'est dans une rue de village. Il m'expliquait qu'il y avait un petit escalier pour arriver à la maison, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le profil des 2 individus est complexe. Suspectés d'être des délinquants professionnels, ils pourraient être armés. Une quinzaine de gendarmes est donc mobilisés. On prend les précautions d'usage. On ne sait pas qui ils sont, on ne le connaît pas. On ne sait pas la réaction qu'ils peuvent avoir. Donc on reste vigilants sur l'intervention. OK ? Allez, merci, tout le monde est prêt. C'est bon. Équipés, les unités s'élancent. Les cambrioleurs présumés vivent à l'année dans un village à plus de 50 km du Gros-du-Roi. Selon les gendarmes, ils résideraient loin de leur terrain d'opération pour ne pas éveiller les soupçons. L'été, ils profiteraient des nombreux touristes de la station balnéaire. A leur arrivée, le petit village est encore endormi. La maison est située au fond d'une cour. Les suspects n'ont aucun moyen de fuir. Au rez-de-chaussée, les deux individus assoupis dans leur canapé n'ont rien vu venir. Mais la maison comporte trois étages. Autant de planques pour des complices éventuels. C'est bon ? Donc il est 7h55, vous êtes placés en garde à vue, d'accord ? Pour des faits de vol d'en résidence, par escalade et en réunion, d'accord ? Commis au Gros-du-Roi. La maison sécurisée, les gendarmes commencent la fouille. Ils espèrent trouver des objets volés ou des outils susceptibles d'avoir servi à des cambriolages. Pour regarder ce que c'est... Je sais pas si c'est de l'or, ça. Les portables, ils sont acquis, là. Aux deux premiers étages, les trouvailles sont minces. Au dernier, en revanche, ils découvrent un étonnant dispositif. Qu'est-ce que c'est, tout ça ? Moi, c'est bon. C'est pour faire pousser des tomates ? Quoi ? C'est des tomates ? Non, ça va faire pousser pour rien, du tout. Hein ? Je pense que ça va pour rien faire pousser, ça. Ça va pour rien faire pousser, ça ? Non. Ça va même, ça, le sauna, c'est... Non. Voilà. T'as quand même deux chambres. T'as quand même un agréateur, t'as un extracteur. T'as les pots pour augmenter la puissance. En somme, le kit complet du parfait cultivateur de cannabis. Les jeunes, ils cultivent comme ça chez eux, le temps de faire pousser. Et puis après, ils mettent ça en garrigue pour que ça pousse environ 2 mètres de hauteur. C'est une bonne surprise ? C'est une bonne surprise, oui. Ces éléments vont alourdir le dossier des suspects. Mais surtout à l'extérieur, un hangar intrigue les gendarmes. Le hangar, c'est pas chez moi, déjà. C'est moi, je m'envoisais. Je m'envoisais de la trouver sur chale, déjà. On reste assis, s'il vous plaît. Je suis sorti, là. En présence du voisin, les gendarmes vont vite comprendre la raison de la nervosité du cambrioleur présumé. Ca, c'est la machine de la ville du locataire, là. Du locataire ? Donc ils ont accès. Il a accès au garage. Il a accès, il y a des levues, mais bon, il a quand même... D'accord. Derrière la machine, un sac rempli de barillets de portes. Il pourrait provenir de villes à cambrioler. Allez, le chien. La machine est laveille, c'est à vous ? Oui, il y a plus ça. Et ça ? Bah, c'est pas au propriétaire du local, donc c'est à qui ? C'est à moi, ça. Et ça ? C'est à vous, je suis allé. C'est à qui ? C'est à moi, je suis allé. C'est à vous, d'accord, OK. Non, c'est à rien. La réponse est lapidaire, mais pour les gendarmes, il sonne comme un aveu. C'est des jeunes de 20 ans, donc ils travaillent pas, et il faut qu'ils se fassent un peu d'argent, donc ils cambriolent, quoi. Des vols commis par opportunité, un classique du genre. Les 2 individus sont emmenés à la brigade. Et lors des auditions, l'un d'eux va très vite reconnaître avoir cambriolé une villa. Seul mineur du groupe, il sait qu'il ne risque pas grand-chose. Il va donc assumer les faits en dédouanant ses complices. Stratégie payante, il écopera d'un simple rappel à la loi. Son implication dans l'affaire de la villa, de la famille de touristes, n'est toujours pas démontrée. Le cambriolage, c'est le fléau premier actuellement sur le territoire, donc on sait que ce dossier terminaire, on va recommencer à notre... Une routine qui a transformé les gendarmes du Gros du Roi en experts des cambriolages. Au 1er trimestre 2013, leur nombre a chuté de 8% par rapport à l'an dernier. Au Gros du Roi, la ville est coincée entre la mer, les étangs et la pinède. 3 zones à risque envahies tout l'été par les vacanciers. Pour surveiller ces zones immenses, plus de 120 pompiers sont mobilisés. En juillet et août, leurs interventions sont 4 fois plus nombreuses que le reste de l'année. Mais s'ils connaissent bien les dangers de la ville et de ses environs, ils doivent parfois s'adapter à des situations totalement exceptionnelles. A l'entrée de la ville, dans la pinède bordant la route principale, une promeneuse a été prise d'un malaise. J'ai une tension à 5, donc je vais voir comment elle réagit avec de l'adrée. Et une fréquence cardiaque à 86. C'est une dame qui a fait un malaise qui a été suivie d'un arrêt cardio-respiratoire et qu'on essaie de récupérer. Il n'y avait aucun facteur particulier. C'est une dame de 40 ans. Bon, OK. Donc là, on va la mettre sous respire. Mais après 5 minutes d'intervention, le cas de la femme s'avère beaucoup plus grave. Son coeur est tout simplement en train de s'arrêter. Elle doit être transportée en urgence à l'hôpital. Là, pour l'instant, elle a 5 de tension, donc pour l'instant, on ne bouge pas. Si on arrive grâce à l'adrénaline à la faire remonter, on pourra la transporter. Jusque là-bas. Mais pour l'instant, on reste comme ça. Son coeur est reparti, mais elle n'a pas assez de puissance, si vous voulez, pour permettre d'être un métabolisme normal. C'est pas ça, dix, ça, à vrai ? Ouais, c'est vrai. Le problème, l'hôpital le plus proche se trouve à Nîmes, à 50 km de là. Transporter la victime par la route est trop risqué. Pour l'évacuer, les pompiers ont besoin de l'hélicoptère du SAMU. OK, on est parti. C'est Michel, lieutenant, qui aura la lourde tâche de coordonner les équipes. A l'heure où les vacanciers rentrent de la plage, il va devoir improviser une piste d'atterrissage en plein centre-ville. Alors la difficulté, là, sur le gros du roi, donc, pendant cette période estivale, c'est que, bon, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de gens, donc ça va pas être évident de trouver un endroit pour poser l'hélico sans difficulté. Là, le mieux, c'est, je pense, c'est couper la route. Couper la voie rapide ? Ouais, parce que là, il y a des habitations partout. J'ai fait des reconnaissances d'aucun carré qui fait 30 par 30 minimum. Ça va être le bordel. Voilà le point. Bon, je pense, on va aller faire une reconnaissance sur la voie rapide et ça serait pas plus judicieux de retransporter sur la caserne. Pour l'état de la victime, pour le moins, c'est pas bien. Non. Mauvaise nouvelle. La seule solution qui s'offre au lieutenant est la départementale qui déverse chaque jour des centaines de touristes au gros du roi. Voilà, la grosse problématique, c'est qu'il faut couper une route, une voie rapide où il y a quand même pas mal de circulation, donc là, on va avoir besoin des services de la gendarmerie. Ouais, Codis 30 pour Terre de Camargue 20, transmettez. À quelques kilomètres de là, c'est Christophe, alors en patrouille, qui intercepte l'appel. Rue des Orsins au gros du roi. Eh bien, écoute, on va les rejoindre. On va les rejoindre, ça marche. Donc là, c'est les pompiers qui demandent notre concours suite à une personne qui a fait un malaise et apparemment, ça doit être sérieux puisqu'on va couper la route pour qu'il fasse atterrir l'hélicoptère du Samu sur place. Pendant ce temps dans la Pined, le coeur de la femme s'est arrêté pour la 3e fois en 20 minutes. Les pompiers l'ont déjà relancé 2 fois. Ce nouvel arrêt pourrait bien être le dernier. Jérôme Mass s'enrelâche la patiente pour faire repartir son coeur. L'état de la victime est momentanément stabilisé. pompiers, gendarmes, les efforts de tous les urgentistes sont rythmés par les battements de coeur de la patient. La rue des Oursins, c'est ça là. C'est ça là. C'est maintenant aux gendarmes d'Agi. Qu'est-ce que t'as comme véhicule ? T'as que... Y'en a un autre qui arrive. Y'en a un autre qui arrive. La circulation, on va te la couper. Ça, t'inquiéterai pas. Tu m'as dit où tu veux le poser. On va essayer de le poser là. Dès que ton hélico, il est en visu, on coupe tout. On coupe tout. Les mecs, ils se démerderont. On coupe à partir de là. On hélico se passe là. On les dévie dans le centre-ville. On va pas dire qu'on pose un hélico tous les jours sur la route. La difficulté, c'est que c'est la voie principale qui mène du gros du roi à la grande mode. C'est la circulation. Et Christophe va devoir faire vite car déjà l'hélicoptère du SAMU survole les lieux. En quelques minutes, ils ont bloqué la circulation et sécurisé la piste d'atterrissage improvisée. L'hélicoptère n'est qu'à une centaine de mètres de la victime, mais le terrain de la Pined est trop accidenté et la femme trop fragile. Les pompiers n'ont pas le choix. Ils doivent la transporter en camion jusqu'à l'hélicoptère. Allez, madame. Où est les yeux, là? C'est bon, on peut rouler? Allez, on va faire doucement. Le conducteur doit absolument garder une vitesse constante jusqu'à la piste d'atterrissage. On a réussi à la stabiliser au dire du médecin. Donc là, on prépare tout pour le transport en hélico et on n'en sera pas plus pour nous. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Vous vous sanglez? Oui, tu l'es mis. La patiente prise en charge par le SAMU va enfin s'envoler vers l'hôpital. En réanimant trois fois la jeune femme, les pompiers ont réalisé un miracle. Leur rôle est celui des gendarmes. S'arrête là. Mission terminée pour les sapeurs-pompiers. Nous regagnons le centre de secours. La jeune femme arrivera 15 minutes plus tard aux urgences. Prise en charge par les médecins, elle est aujourd'hui sauvée, mais elle devra rapidement recevoir une grève du coeur. L'été au Gros du Roi, les urgentistes veillent en permanence sur les habitants et les nombreux touristes. Si la population estivale est plutôt familiale, la station attire également d'autres types de vacanciers. Depuis 2 ans, un sujet sensible agite la ville. L'été, plus de 100 000 voyageurs empruntent le TER, reliant Nîmes au Gros du Roi. Un trajet très bon marché, un euro symbolique pour rejoindre la station. Parmi les passagers des familles, mais aussi de nombreux mineurs qui ne seraient pas uniquement attirés par le bon air de la mer. Des jeunes surveillés de près par les gendarmes en uniforme, mais aussi en civil. On regarde, on les voit, il y a des petits groupes qui sont susceptibles de faire des conneries, après on les suit dans le centre. Là, ce qui est bien, on est en civil, c'est que quand on arrive, les petits jeunes regardent les gendarmes, on est à côté, on ne voit si la personne. Dans la journée, les jeunes se promènent en ville et en bord de plage. Le soir venu, ils profitent de l'ambiance festive de la station, parfois avec excès. On sort de dehors, il me dit on va discuter ensemble, il me dit une droite. A la sortie des boîtes de nuit, le scénario est toujours le même. Des groupes de jeunes traînent et s'énervent. Ce soir-là, une vingtaine de jeunes ont un peu trop arrosé à un enterrement de vie de garçon. La mission des gendarmes, calmer les esprits et éviter que cela ne dégénère. Vous écartez, s'il vous plaît. Vous me mettez là-bas. Vous me mettez là-bas. Maintenant, vous êtes tous défoncés. C'est ou tout le monde en cellule ou vous dégagez. Oh, les gars ! Oh ! Je me casse mon fils. Je me casse mon fils. Allez, on va calmer le jeu. Ça ne sert plus à rien. La soirée, elle est en vrac. Ça ne sert plus à rien. La soirée, elle est cachée. Vous êtes défoncés complet, monsieur. Il n'y a qu'à regarder votre tronche, donc vous repartez. Moi, je suis défoncés. Je me suis défoncés à la gueule. Vous êtes torchés complet. Donc vous rentrez au bus. Moi, je suis cassé. Et on va la règle à braler. On va casser le feu. On va avec les petits jeunes, je défense le moindre. Ta gueule. Tous les jours, les gendarmes gèrent ces fins de soirées agitées pour éviter que les jeunes fêtards ne dérapent. Dans le département, déjà près de 15% des actes de délinquance impliquent des mineurs. A 33 ans, Julie est affectée au Gros du Roi depuis un an et demi. Elle trouve la répétition de ces épisodes décourageante. C'est compliqué parce qu'on essaie de gérer à notre niveau. On voudrait que tout se passe bien, mais on ne peut pas non plus contrôler les centaines de jeunes qui vont passer leur soirée là-bas et ni leur consommation d'alcool. Les deux discothèques étant les seuls lieux où faire la fête tard dans la ville, tous les types de vacanciers s'y retrouvent. Tous, sans exception. On peut avoir affaire à des mineurs, donc 16-17 ans, qui consomment de l'alcool. Alors, dans la boîte de nuit ou avant d'aller dans la boîte, on ne sait pas trop parce qu'on sait également qu'ils consomment sur les parkings. Ils viennent avec leurs bouteilles d'alcool directement. Comme ça, ça leur évite de payer la consommation qui coûte relativement cher. On fait également confiance à ceux qui tiennent la discothèque. Ils sont censés ne pas accepter de mineurs. Maintenant, on sait que ça s'est fait. Ça doit se faire encore. Donc, après, est-ce qu'ils contrôlent également la consommation d'alcool à l'intérieur, on n'en est pas sûr. A partir de 3 heures du matin, les gendarmes multiplient donc leur onde. Là, tous les jeunes quittent le dance floor. Alors bon, ils ont un coup dans le nez et bien souvent, ils sont agglutinés devant la boîte. Ça crie. Ça se bat, bien souvent aussi. Donc voilà, on va vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement. Bonsoir. Ça ne nous dérange pas que vous discutiez, mais vous n'asseyiez pas au milieu de la route, quand même. On est juste à s'asseoir. C'est une route. C'est pas... Ouais, ouais, ouais. Je m'asseyais, mais je m'as relevé vite. Allez, allez, allez. On va se calmer. Oh, moins fort. Il y a des voisins. C'est pas la peine de gueuler dans la rue comme ça, d'accord ? OK ? Excusez-moi. Excusez-moi. Arrêtez de filmer. Je ne suis pas le seul. Ce soir-là, à 150 mètres de la fameuse discothèque, deux silhouettes au sol attirent l'attention de Julie. Oh, putain, mais des gamines, elle est ivre, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va pas bien, votre copine ? Non, ça va. Ça va, mademoiselle ? Oui, oui, oui. Franchement, je me trache, mais ça fait du bien. Vous avez quel âge, toutes les deux ? 19. 19 ans. Ouais. Il sait pas de me mentir, je... Non, mais franchement, pas moi. Non, mais je vois bien que toutes les deux, vous avez bu. Vous êtes venus avec qui, toutes les deux ? Des cinq copines. Franchement, elles sont où, vos copines ? Non, non, mais il n'y a rien qui va bien, là. Julie soupçonne les filles de mentir sur leur âge pour qu'elles les laissent tranquilles. Tout juste sorties de boîte, elles sont totalement ivres et vont vite se trahir. Déjà, levez-vous, toutes les deux, là. Pas de souci. Vous tenez même pas debout. Oui, je vais pas vous montrer. Regardez, regardez votre regard. Vous avez une pièce d'identité avec vous, quelque chose ? Non, s'il vous plaît. Je pense que vous me mentez. Parce que si on est en aïe, vous soyez majeure toutes les deux. Ah si ! Vous êtes majeure ? Oui, oui. On n'a pas de piètes sur nous parce que c'est... De piètes ? On n'a pas de pièces. C'est difficile de discuter, là. Les pièces, c'est trop encombrant. Vraiment. Vous êtes nés le combien ? 25 février 93. Vous avez quel âge ? 19. C'est ce qu'on a de date de naissance ? 25 février 93. C'est le bien de temps, ça. Rejoindes par leurs amis, les filles tentent de convaincre les gendarmes qu'elles maîtrisent la situation. Mais l'une d'elles ne tient presque plus debout. Julie craint qu'elle ne tombe en coma éthylique. Elle est mineure, elle est ivre. Limite, elle est partie en train de vomir. Moi, je trouve pas ça normal. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de souci, ça fait 20 fois que vous me le dites. J'aimerais que vous réalisiez qu'il y a un souci. Il y a un souci. Là, on est à deux doigts de vous ramener à la brigade et que vous finissiez en cellule d'aigrisement. C'est ce que vous voulez ? Je pense pas. Non, non, j'appelle les pompiers. J'appelle les pompiers. Point barre. Les 5 filles sont mineures et pourraient faire de mauvaises rencontres. Julie refuse de les laisser rentrer sœurs. De toute façon, on va vous acc... Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Elle a 17 ans. Laissez-nous rentrer, s'il vous plaît. Vous me fatiguez, là. Non, mais s'il vous plaît. Non, vous me fatiguez, là. C'est pas facile. Et puis, ça m'énerve, en plus. Là, je viens de réaliser qu'en fait, c'est que des mineurs. Elles ont toutes 17 ans. Il y en a 2 qui sont ivres. La 3e, je sais pas où elle est. Elle va aller la chercher. Elle a peut-être bu aussi. Elles sont livrées à elles-mêmes. Apparemment, elles seraient venues en vélo. Les vélos ont été volés. Donc, elles sont irresponsables. Et là, elles veulent... Elles font n'importe quoi. Donc, oui, ça m'énerve. A l'arrivée des pompiers, 5 minutes plus tard, la jeune fille ivre a perdu son bel aplomb. L'adolescente est de plus en plus mal en point. Mais ses copines ne réalisent pas la gravité de la situation. Obsédées à l'idée que Julie prévienne leurs parents, l'une d'elles frôle la crise de nerfs. Écoute, on te dit tu te tais, tu te tais. Tout ce que j'ai dit moi, écoutez-moi. Je suis la puce dans la merde. Vous vous taisez. Vous vous taisez. Écoute, c'est pas avec... Mais je peux pas vérifier qu'elle va bien. C'est bon. Vous allez avec... Calmez-vous. Ça me va, ça va. Oh, vous allez avec votre copine là-bas. Je vais pas le dire 10 fois. Vous repulez. Merci. C'est bien. Dans le camion, l'adolescente continue de vomir et de se déshydrater. Elle doit être emmenée aux urgences et Julie doit impérativement prévenir ses parents. C'est quoi le numéro de vos parents ? Je connais pas le numéro de vos parents. Bah, il va falloir vous en souvenir. Vous avez un portable sur vous. Passez-moi votre téléphone portable. Passez-moi votre téléphone portable. Il y a bien un contact qui s'appelle papa ou maman. Il est près de 4h du matin. Julie sait que son coup de fil peut effrayer les parents, mais elle n'a pas le choix. Oui, bonjour, madame. C'est la gendarmerie du Gros du Roi, là, pareil. Oui, je suis désolée de vous appeler si tardivement. Vous inquiétez pas. Surtout, c'est la première chose que je tiens à vous dire. Vous inquiétez surtout pas. Je suis avec votre fille. C'est bien votre fille, hein. Voilà. Et il faut que je vous prévienne parce que votre fille a beaucoup, beaucoup trop bu. Je sais pas encore dans quel état elle est. Là, on est... Voilà, on lui parle, mais elle va pas bien. Donc à la limite, si vous pouviez venir, on vous attend. Une fois la mère présente, les pompiers peuvent enfin transporter la jeune fille à l'hôpital. L'adolescente n'oubliera pas sa soirée entre copines au Gros du Roi. Julie, elle, ne compte plus les interventions de ce type. De nombreux autres l'attendent, peut-être même dès ce soir. Et oui, c'est la sortie de boîte qu'il est, 4h10. C'est fou, je crois que tous les jeunes qu'on a croisés, ils ont tous consommé de l'alcool et il n'y en a pas un qui arrive à marcher droit. Bon, ben, merci pour toi. Merci. Au revoir. Avant de rentrer, les adolescentes remercient les gendarmes. Leur petite escapade en boîte a tourné court, mais selon Julie, elles ont évité le pire. Elles sont pas prudentes, quoi. Elles réalisent pas. Elles sont livrées à elles-mêmes, elles sont qu'entre filles. L'insouciance des vacances aussi ? L'insouciance des vacances aussi, je pense, ouais. Car le soir, au gros du roi, toute une foule envahit le centre-ville et le front de mer. Principalement des touristes fraîchement débarqués et des fêtards insouciants, mais aussi de jeunes délinquants attirés par ces cibles faciles. Julie est appelée en renfort dans le quartier du port. Depuis une demi-heure, ce jeune insulte copieusement les gendarmes. Là, j'ai 14 ans. On verra que j'irai 30 ans et que j'irai 30 ans et que j'irai 30 ans de muscles et que j'irai 30 ans de muscles et que j'irai 30 ans de gorge et que j'irai 30 ans de gorge et que j'irai 30 ans de gorge. On était en patrouille, donc on est arrivé là sur la voie pitonne, là. On a croisé les 2 jeunes qui arrivaient là sans casques et donc on a essayé de les contrôler. Il y a un individu qui a essayé de partir en courant, donc on l'a rattrapé. Et 2e, en fait, le poil du scooter, le scooter lui est tombé dessus. Et donc là, on a réussi à l'interpeller. L'adolescent circulait sur un scooter volé. Il était avec un ami, lui aussi interpellé et tous 2 n'y les fait. J'étais avec ma copine, je suis rentré là-bas. Julie est venue faire les constatations d'usage quand soudain, le jeune la prend à partie. Tu m'as pas les couilles. T'as ma gueule. Ouais. M'as ma gueule, moi ma gueule. Ouais, ouais. Tu vas faire croire. Tu vas faire croire. Tu vas faire croire, dis-moi. Rien, je peux rien faire. Tu le sais très bien. Rien, je peux rien faire. Pour intimider et surtout calmer le provocateur, Julie osse le ton. Tu manques pas de respect, d'accord ? Non, y a pas de ta gueule. Y a pas de ta gueule. Y a pas de ta gueule. Oh, dis-moi ta gueule. Vas-y, vas-y. C'est pénible, voilà. Mais bon, autant demain, ça sera un agneau parce qu'il aura des saoulés. Donc il faut aussi réussir à garder notre contrôle et à calmer la situation. Malgré l'heure tardive, l'enquête sur le vol de scooter doit se poursuivre. Les 2 jeunes sont mineurs et n'ont pas de casier. Ils sont conduits à la brigade pour être auditionnés. Oh, vous donnez-moi ! Mets-moi un plus haut ! Ouais, tu marches, là ? A leur âge, plusieurs verres de bière et sans doute quelques stupéfiants font de sérieux dégâts. Non, apparemment, il est minain, mais c'est malheureux, mais on en a de plus en plus. Je crois que c'est les vacances et la loi sur l'alcool n'est pas respectée. Je lâche, je tourne en arrière. Oh ! Arrête-toi de l'embout, là. Putain, quoi ! Les gendarmes soupçonnent l'ado de simuler. Pour en être sûr, ils appellent les pompiers. Dans la pièce d'à côté, le second suspect qui n'a pas bu une goutte d'alcool tente de justifier sa fuite. Les pompiers arrivent pour examiner le jeune garçon qui ferait semblant d'être inconscient. Oh ! Tu réponds ? Il réagit en tout cas, il bouge bien. Donc, au niveau du bilan, il est bien et il n'a pas... Il a une tension bonne, saturation qui est bonne aussi. Selon les premiers examens, il s'agirait bien d'une simulation. Pour en être certain, le secouriste procède à un test infaillible. Il évite Maria. Il est impressionnant, il fait mal à l'idée que je pose le bras dessus. Il a l'air de bien simuler le garçon. J'ai jamais touché une drogue. J'ai jamais touché une drogue contre-dire. En effet, l'adolescent se réveille subitement, mais toujours aussi agressif. Vous faites rigoler. Vous qui êtes des merdes habillés. Je suis moi, je suis avec une matraque. Oh, tu sais combien de fois j'ai touché une matraque ? Le flot d'insultes semble intarissable. Les gendarmes tentent de le maîtriser, mais le jeune alcoolique tombe de sa chaise et redouble de violences. Tu me bloques. C'est vrai, tu me bloques. Toi, mets-toi au genou sur ma deuxième jambe. T'as raison, tu me bloques. Je me bloques. Tu me bloques. Après sa crise de nerfs, le jeune homme épuisé s'écroule et finit par s'endormir. Pour la brigade, la nuit a été longue. Les deux jeunes, eux, vont dormir en cellules de dégrisement. 9h le lendemain, changement radical d'attitude. Les adolescents ont perdu toute leur agressivité. Là, par exemple, vous n'avez pas envie de m'insulter. Vous le dites, n'hésitez pas. Ça peut vous faire plaisir. La poursuite de l'enquête va orienter les gendarmes vers un 3e mineur qui pourrait être le véritable voleur du scooter. Les collègues sont partis l'interpeller, je crois. même certains. Et donc, on va voir ce que lui va nous dire. Les gendarmes vont interpeller le jeune garçon. Il n'a même pas 17 ans, mais déjà beaucoup d'assurance. Vous allez rentrer, monsieur. Il n'y a rien chez moi. Allez, mettez-vous là. Vous vous dites, je vous laisse, il n'y a rien. Il n'y a même pas un goût de croix-pring. Ça, on en discutera tout à l'heure. Pas de recède, il n'y a pas du recède. Malgré une fouille minutieuse, les enquêteurs ne trouvent aucun indice confirmant son implication dans le vol du scooter. L'adolescent est un habitué de la gendarmerie. Déjà interrogé pour de petits délits, il connaît bien la procédure pénale. Je ne vous réponds pas, je ne vous réponds pas déjà. Ah, d'accord, ok, bon, on va voir. Au cours de l'audition, il nie tous les faits, mais ces répartis commencent à énerver les gendarmes. Moi, j'ai bien fait sur le tout, moi, je n'ai encore rien posé. Je n'ai rien à me reprocher, il faut même être même deux jours, trois jours avant. Je ne peux pas chercher qu'un connard parait. Il y a un plus foie-cellule. Et puis, on le ressortira quand on va avoir besoin de lui. Là, ce n'est pas deux heures, je peux le garder. Le jeune suspect passera sa nuit en garde à vue. Sans aveu ni preuves suffisantes, les gendarmes le relâcheront le lendemain. Mais il va très vite refaire parler de lui. Tout commence une semaine plus tard. Une série de plaintes pour agression et vol à l'arraché a été déposée à la brigade. Tout impliquerait des mineurs déjà connus des gendarmes. Parmi les victimes, c'est trois jeunes touristes. Un petit groupe les aurait dépouillés la veille au soir. Donc, très vite, ils se sont mis sur moi. Donc, ils ont assisté avec la bombe lacrymo et m'ont dit de tout leur donner. Sauf que je refusais, je faisais opposition, je disais non, non, non. Après, ils ont sorti les couteaux en disant on va donner tout, le sacoche, le portable, les portefeuilles, tout. Je revenais d'Espagne et je sortais tous les soirs, je n'ai jamais réveillé. Et là, le premier soir au chambre du roi, bah, bim. Ouais, bon, c'est comme ça, c'est pas de chance. Vous nommez quoi ? Est-ce que ça reste à ça ? Ludovic va leur présenter les portraits de suspects potentiels et tous les 3 vont reconnaître l'un de leurs agresseurs. Une connaissance, c'est l'adolescent soupçonné d'avoir volé le scooter. L'après-midi même, Ludovic convoque le jeune garçon. Il va lui faire subir un tapissage, une mise en scène qui permet aux victimes de reconnaître un suspect derrière une vitre sans teint. Ça, ça peut me faire quelque chose. Ça fait quelque chose. Le mineur est placé une nouvelle fois en garde à vue, mais cette fois, les preuves contre lui sont accablantes. En attendant la décision de la justice, ses parents excédés demanderont l'éloignement dans un foyer spécialisé. On voit que sur les 3 dernières agressions, ça va être crescendo. On part de violence, on arrive avec de l'acrymogène et on finit avec l'acrymogène plus couteau sous la gorge. Ça commence à faire mieux. À mon avis, si ça s'arrête pas, ça va monter. C'est un petit groupe qui monte en puissance et on risque de se retrouver avec des braquages, voire des personnes blessées autre que ce qui s'est passé là. Il est temps de mettre un coup d'arrêt à tout ça. Tous les télégendarmes travaillent à sécuriser la station balnéaire pendant que les vacanciers profitent des atouts de la ville, parfois avec excès. Certains estivants, eux, préfèrent s'éloigner de l'agitation du centre-ville pour faire la fête. Ils se retrouvent alors dans l'un des nombreux plans d'eau aménagés en base nautique dans les environs du Gros du Roi et sur les terrasses en bois, ils peuvent boire tranquillement à l'abri des regards. Mais dans les étangs, d'autres dangers les guettent. L'ambiance est souvent alcoolisée et les accidents fréquents. 14h, l'après-midi de Christophe Caporal commence fort. Un masculin à 20 ans qui a sauté à l'eau et il n'y avait pas assez d'eau donc il s'est cogné la tête et il est complètement sonné. Dans ces cas-là, le pompier n'a qu'une priorité. De voir la violence du choc, de voir s'il n'a pas de traumatisme au cervical, s'il n'a pas un traumatisme crânien, donc s'il est orienté dans le temps et dans l'espace. Mais il faut d'abord trouver le lieu de l'accident dans ce labyrinthe aquatique. Non, mais au bout, tu vas au bout et de toute façon, il y a bien quelqu'un qui va nous faire signe. Ça a l'air de faire la fête ici. Un petit peu. Une fois sur place, Christophe est immédiatement informé par le propriétaire des lieux. On a fait le matin cervical. Ouais. Il a voulu plonger alors qu'on met les barrières de sécurité. Ouais. Voilà. OK. Il est conscient. Ça marche. La victime a plongé dans l'étang. Mais à cet endroit, la profondeur n'est que de 30 centimètres. Immobilisée dans l'eau depuis une vingtaine de minutes, sa chute pourrait avoir endommagé sa colonne vertébrale. Par chance, une femme pompier en vacances était présente au moment de l'accident et l'a prise en charge. Là, il s'est plein des douleurs au cervical. Des douleurs au cervical. Donc on va lui passer déjà un colis cervical. Détends-toi, laisse-toi faire. Détends-toi, laisse-toi faire. Attends. Je sais, vous voulez bouger mon cou. Je ne bouge pas à ne pas le plus. Attends deux secondes parce qu'il y a plein de sapins dans le collier. Le jeune homme est paniqué à l'idée de rester paralysé. Ça va se serrer. Là, là, serrez-moi la main. Vous irez bien me serrer la main ? Ah, celle-là. Et celle-là, oui. Et celle-là, là. Je peux la serrer, mais je suis en fond. Je suis con, là, on est peut-être dans cette guerre, là. Eh non, mais ça arrive. Non, non, ça arrive pas. Ça arrive aux jeunes. Je suis pas comme ça. Calmez-vous, parce qu'on va limiter au maximum vos mouvements. D'accord ? Ces paroles ne rassurent pas vraiment le jeune homme. Un plan dur est apporté pour transporter le blessé. Une manoeuvre très délicate. Un faux mouvement et sa nuque pourraient rester bloquées. Elle va donner l'ordre. Êtes-vous prêts ? Prêts ? Attends, ouais. Bah, c'est un prêt. Épaules prêts. Attention pour lever. Levez. Envoyez plan dur. Encore, encore. Encore. Allez, attends, remets-le dans l'axe. Encore, pousse-le. Halte. Posez. Tu mets les immobilisateurs de tête, de suite ? On va mettre en position de ton retardage. On va mettre sur le côté et on va. On va mettre en devant. Nous, on va goûter. L'opération de sauvetage se déroule dans l'indifférence totale des autres fêtards, insouciant des dangers de l'alcool. On va le laisser dessus. C'est typique, les gens partent en vacances, ils sont là pour faire la fête, s'amuser. Donc l'alcool fait partie pour eux des critères pour faire la fête. Là, peut-être que s'il avait peut-être un petit peu moins bu, oui, il aurait réfléchi, il aurait demandé avant à savoir est-ce qu'il y a assez d'eau ou pas. Tandis que là, il n'a pas cherché à comprendre, il a plongé et malheureusement pour lui, ce n'était pas le bon endroit pour plonger. Christine, la médecin des pompiers, arrive enfin sur les lieux. Il n'y a pas de perte de connaissance initiale. Il croyait qu'il y avait de l'eau, comme il y avait de la jet. Il a plongé et de suite, il a cogné. Donc il a remonté de suite, il n'a pas inalé d'eau, il n'y a pas eu de perte de connaissance, il n'y a rien. Dans l'ambulance, une injection antidouleur est administrée au jeune homme. Il est toujours aussi paniqué. Christine doit le soigner, mais surtout le rassurer. On va donc l'emmener à Nîmes sur l'hôpital pour faire un scanner. Il n'est pas très inquiétant, il est surtout terriblement anxieux. On a donc fait ce qu'il fallait pour à la fois soulager sa douleur et apaiser son anxiété. Finalement, le jeune homme s'en sortira avec un simple tassement des vertèbres et une bonne frayeur. L'été, l'alcool est souvent à l'origine des interventions des pompiers, car ivraies, ces fortes chaleurs ne font pas toujours bon ménage. Bonjour. Là, tu continues. T'as celui-là. Tu râtes trop là et le camping est là. Ah oui, sur la gauche. Ah oui, je suis bête. À la caserne, Jérôme est appelé pour une urgence, cette fois dans un des campings de la station. Là, on part pour un propre secours inconscient, donc apparemment, un homme qui serait inconscient suite à la prise d'alcool. Le thermomètre flirte avec les 35 degrés et les déjeuners ont été bien arrosés. Il a ouvert les yeux ou pas ? Oui, il a ouvert les yeux. D'accord. OK. Qu'est-ce qu'il a bu beaucoup ? Monsieur, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Tu me stimules ? Vas-y. L'homme à terre respire encore, mais il a manifestement un peu abusé de la bouteille. Serrez la main, tonton. Serrez la main, là. Voilà. Gardez les yeux ouverts, c'est bien. Vous pouvez me quantifier la prise d'alcool. Et je vais dire un litre et demi de rosée. Un demi-litre de chimantielo. Ouais, très bien. Donc voilà, il y a un quart de litre de bassissin. D'accord. Là, vous me cassez, moi. Depuis 11 ans, les gars. Témoin de la scène, sa femme a l'air excédée. Il embête toute la famille. Voilà. Donc la femme, elle est très en colère. Tout de suite, je suis très, très en colère. Je suis... J'ai même pas les boules. Je suis hyper en colère contre lui. Christine, encore de permanence, arrive sur les lieux. Elle se fait confirmer le premier diagnostic. Donc un homme de quarantaine qui a bu normalement d'alcool, environ un litre et demi de rosée, demi de litre de chimantielo, un quart de pastis. Pas trop, le santé, pas très froid, pas d'allergie. Ça fait environ 35 minutes qu'il est comme ça. Monsieur, allez, monsieur. On reste calme. Le campeur est agar. Il ne sait plus très bien où il est. Équipé de la tête aux pieds, vous prêts ? Oui, oui. Attention pour lever. Hop, lever. Lever. Vous avez une merde, hein. Monsieur, arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur. On est à côté de toi. L'homme ivre et à moitié délirant est emmené dans le véhicule des secours. Passionné de cyclisme, il abreuve les sauveteurs de souvenirs. Le seul truc que j'aime, c'est le vélo. J'aime plus le monde, le monde, le monde, Vous avez bu combien, monsieur ? Vous avez bu combien, monsieur ? Par rapport à Alberto Contador ? Non, par rapport à Alberto. Le cycliste s'agite, Jérôme perd patience. Vous pourriez ne pas bouger la main, monsieur ? Vous pouvez tout expliquer sans bouger la main ? Non, je ne vais pas vous expliquer. Non, tu ne peux pas sortir. Monsieur, déjà, vous calmez, monsieur. Non, non, vous calmez, monsieur. Vous voulez qu'on appelle la gendarmerie et aller en dégrisement plutôt qu'à l'hôpital ? C'est ça ? Ah, non. Il n'y a pas de souci. Très bien, je demande la gendarmerie, c'est pas un souci. La menace suffira. Après 24 heures à l'hôpital, l'homme reviendra au camping pour suivre ses vacances. Dernière semaine de juillet, les Haussiens prennent le relais des juillettistes. Parmi eux, quelques vacanciers bien décidés à s'inviter avec fermeté. 8 heures du matin, loin de la plage et de l'insouciance estivale, les gendarmes se préparent à une opération massive. C'est parti dans les véhicules, dans les deux véhicules. Est-ce qu'on prend du matos ? Un groupe de gens du voyage occupe depuis 2 jours un stade de foot en périphérie de la ville. Pour déloger les 70 caravanes, 150 gendarmes sont mobilisés et leur stratégie est sans ambiguïté. Il y a du monde, effectivement. Il y a tous les mobiles de la région. C'est pas pour rien. Non, dissuasion. Alors vous pouvez aller à la limite ? On va essayer de montrer la force un peu pour les calmer et puis ils sont obligés à partir. Tu vas au bout, toi ? Tu sers de... 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 de rupture et à partir de tout, on va décaler vers l'intérieur. Et pour l'élément Charlie, ça reçut fort et clair. Le cortège de véhicules s'élance. A l'intérieur, l'atmosphère est lourde. Allez, on débarque, les gars. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, dynamique ! Allez, allez, à l'avant ! Sur place, les hommes encerclent le stade pour contenir tout débordement potentiel. Allez, tu sais, si pas tout le monde, pas tout le monde là-bas, ils vont prendre l'autre côté, là. Allez, tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont ici, là ? Allez, deux là, là. OK, à deux ici. Personne ne rentre, personne ne score. À limite, pendant le temps, les gâches, ils rentrent. C'est lui, ici ! La stratégie d'intimidation va immédiatement payer. Malgré quelques menaces d'usage, les squatteurs capitulent. Ils sont toujours habitués à fonctionner en rapport de force, donc là, le rapport de force est favorable, donc je pense qu'ils ont compris. Visiblement, ils sont en train de démonter, donc c'est plutôt bon signe. Mais le stade a souffert. Grillage et portes enfoncées et surtout pelouses arrachées. Valeur des dégâts, plus de 70 000 euros. Depuis 2000, toutes les communes de plus de 5 000 habitants doivent posséder une aire d'accueil pour les gens du voyage. Dans le Gard, cela représente 326 places. Mais à ce jour, seules 91 sont disponibles. L'été, le Gros du Roi reçoit régulièrement à la visite des gens du voyage qui, faute de mieux, squatte-t-il également des terrains publics. Benoît, maréchal des logis-chefs, a la réputation de savoir dénouer en douceur les situations les plus tendues. Et il connaît bien les gens du voyage. Il est arrivé dans le Gard il y a 8 ans. Donc, ce sont des personnes qui viennent tous les ans sur notre circonscription. On a l'habitude de revoir un peu les mêmes familles. Grosso modo, les camps, ça va jusqu'à une quinzaine, une quinzaine de caravanes au maximum. Donc 15 caravanes. Ça représente quand même à peu près... On va monter jusqu'à... Jusqu'à peu près 60-70 personnes quand même sur les camps. La circonscription du Gros du Roi n'est pas encore en règle. Une aire d'accueil de 500 mètres carrés est bien en construction à Aiguemort. Mais les travaux sont loin d'être terminés. Du fait qu'il n'y ait pas de camp d'accueil, ils vont bien souvent commettre de légères dégradations au domaine public pour s'installer. C'est-à-dire casser des cadenas, ouvrir des barrières. Voilà. C'est ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a un petit peu la surveillance de ces gens-là quand ils arrivent pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop... Il n'y ait pas trop de casse et pas trop de perturbations. Les gendarmes surveillent en permanence les gens du voyage pour empêcher les installations sauvages. Mais certains irréductibles tentent quand même leur chance. Cet après-midi, Benoît est appelé pour une mission délicate. Oui, allons ? Au niveau du flamingo dans la zone ? T'as des infos, toi ? Tu sais combien il y a de caravanes et tout ça ? Eh bien, écoute, on va aller voir ça. Un petit groupe de voyageurs aurait été lu domicile sur le parking d'une salle des fêtes d'Aiguemort. C'est un peu compliqué, c'est un peu délicat. On va aller prendre la température. En général, les premiers contacts ne sont jamais trop faciles à aborder. Il ne faut pas que ça dégénère. On va voir, on va essayer de négocier avec eux pour voir combien de temps ils restent. Benoît va très vite devoir mettre en pratique ses talents de négociateur. sur place seulement 6 caravanes et 3 voitures mais un accueil électrique. je ne pense pas. Vous n'avez pas l'air content de nous voir. Ce n'est pas question d'être content. Les gendarmes, il y a trois journaillés, on les a vus tous les jours. On a l'habitude des gendarmes, monsieur. Ce n'est pas question de ça. C'est pareil, monsieur, à chaque fois que vous arrivez dans une commune, on vient vous voir. Vous le savez. Des policiers municipaux sont là en renfort. L'élu est également présent pour mener la négociation. La présence des gendarmes semble avoir calmé les esprits. Vous avez vu l'accueil qu'on a eu quand on arrive. On est à peine arrivé et que tout de suite, ça fait esclande, ça se regroupe. Ça fait un peu le rapport de force. Ils sont torse nus, ils jouent les gros bras, ils sont les uns à côté des autres. Tout de suite, il y a opposition et les confrontations. C'est toujours un peu compliqué. Il faut essayer de négocier. C'est pas facile. D'autant plus difficile que les termes du contrat fluctuent très vite. Les familles souhaitent désormais rester une semaine entière. Pour couper court à leurs réclamations, l'élu leur propose un terrain à proximité. Alors, 48 heures à partir d'aujourd'hui. Donc on vous donne un terrain avec deux l'ombre. On est bien d'accord ? Je veux dire, on se donne un pacte devant nos côtes de nuit. On se met d'accord, moi je viens, vous avez des gamins, on se met à l'ombre, vous faites un terrain, mais 48 heures, dimanche soir, tout le monde s'en va. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Les familles quittent le parking pour aller s'installer sur l'espace proposé par l'élu. Mais quelques minutes plus tard, Benoît reçoit un nouvel appel. Le groupe refuse catégoriquement le terrain. Oui, sur le rond-point même. D'accord. Bon, écoute, on va arriver. Pour manifester leur désaccord, ils se sont tout simplement installés sur un rond-point à l'entrée de la ville. Ils ne sont plus du tout prêts à dialoguer. Pour Benoît, la négociation s'annonce encore plus difficile. C'est ainsi pourtant pour les gamins. C'est trop, c'est imaginant. Où ça, là-bas ? Je n'ai jamais vu ça, ouais. Quand même, on n'est pas des chagrins, maman. On ne dit pas ça, monsieur. On ne dit pas ça. Non, non, mais je sais bien. Regardez, le petit, regardez. Regardez, les calicules. Alors, s'il vous plaît, cherchez une place parce qu'il y a, je rappelle, il y a 330 filles qui viennent. On va foutre la merde d'ici. Monsieur, vous ne menacez pas, d'accord ? On ne menace pas. Il y avait la merde là-bas derrière. Il vient de me dire, je ne suis pas sourd. Mais là, monsieur, si vous restez là, moi, je veux bien, la limite. Vous croyez que c'est en sécurité pour vos enfants d'être au milieu du rempréhé? Mais non, ce n'est pas de ma faute à moi, monsieur. Quoi qu'il arrive pour mon enfant, le maire, j'en cule, il perce les morts. Mon petit, il a deux semaines, dépêche-vous, c'est quoi de ça ? La criminelle, je vais la casser, c'est quoi de ça ? Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, monsieur. Calmez-le, monsieur, votre collègue. Benoît craint que la situation ne dérape ou provoque une émeute au milieu de la route. Il réclame des renforts. Là, ils sont vachement virulents, ils commencent à être insultants, ça commence à crier, des menaces, des injures. En plus, il y a des automobilistes qui passent, qui klaxonnent, donc ça n'arrange pas les choses. Donc c'est une situation qui est en train de dégénérer, quand même. Là, il y en a un qui va partir en sucette dans 5 minutes. Nous, on n'est pas vraiment responsables de ça, c'est à nous qu'ils exigent de leur apporter des solutions, on n'en a malheureusement pas à leur apporter. Et bon, là, vous voyez l'énergumène, là, qui est en train de s'exciter tout seul et de devenir, de devenir limite, limite du correct, quoi. Bon, je comprends qu'ils soient énervés, mais maintenant, il va falloir que ça se calme un peu. J'ai rendu compte, on va voir, on va attendre un petit peu les consignes qui vont tomber d'en haut. Il ne reste qu'une solution, ouvrir le terrain d'accueil des gens du voyage en construction. Benoît y conduit quelques hommes du groupe. Il doit absolument les convaincre de s'y installer. Pour l'instant, c'est en construction. Donc, pour l'instant, on vous propose, vous avez un peu d'ombre là-bas, vous allez pouvoir vous mettre là. Cet après-midi, il y a une machine qui va passer pour retirer la végétation et après, vous pouvez vous installer là. Si les familles n'acceptent pas l'offre, Benoît ne pourra plus rien pour elle. Là, vous avez de l'ombre à l'abri des arbres et tout ça, vous avez de l'ombre, monsieur, vous aurez de l'ombre. Vous allez chercher les caravanes, là, monsieur ? Oui. Ouais, je vais prévenir mes collègues, on va vous bloquer la circulation pour que vous puissiez rentrer tranquillement. Ils ont l'air d'avoir compris qu'ils ne pouvaient pas rester sur le rond-point. C'est dangereux pour leur sécurité, il faut leur faire comprendre. Voilà. Ils vont enfin bouger, je pense que ça va... ça va se décompter, finalement. C'était un peu compliqué, mais on va y arriver. Benoît est parvenu à raisonner les familles qui quitteront les lieux sans heure à la fin de leurs vacances. Quant à l'air d'accueil d'Aigues-Mortes, elle devrait être opérationnelle l'été prochain. Le soir tombe sur le Gros du Roi, le port, la longue plage et la caserne des pompiers. Malgré l'orage, le début de la nuit est calme, très calme. Quand soudain, à 23h, Christophe est appelé pour une urgence aux environs du port, une destination rare à cette heure-là. Cette fois, il s'agit d'un sauvetage très particulier. Un jeune dauphin s'est perdu sur la plage. Il a l'air désemparé. Il a l'air désemparé. On essaie de l'éloigner un peu de la foule pour éviter qu'il prenne peur pour qu'il puisse se ressentir un peu plus dans son milieu naturel. Et on essaie de rester avec lui pour le garder le plus possible dans l'eau. L'animal ne semble pas vouloir quitter le rivage. Et alors qu'il vient enfin de prendre le large, les pompiers aperçoivent un remous inquiétant à une vingtaine de mètres du bord. Deux motes à lampe et je vais aller voir un peu puisque là, on ne voit plus. T'évites un peu trop de trop l'éclairer que ça le fasse paniquer qu'il revienne sur le bord. Est-ce que tu peux faire ? Ah, il s'est coincé là-bas. C'est vrai ? T'es sûr qu'il est coincé là ? Ah, c'est certain. L'animal se débat pour se libérer. S'il s'épuise trop, il pourrait mourir. Alexis, caporal, n'hésite pas. Il se met à l'eau pour le secourir. Ah, c'est basé là ? Ouais, tranquille. Je pense qu'à faire des solutions, ça va devenir une embarcation parce que là, il s'est échoué à nouveau le long de la digue dans une zone où on a pu pied. Donc sur le bord de la digue, c'est peu profond. Donc j'ai un équipier qui cherche un chemin à travers l'eau sans prendre de risque. Ah, il vient, il vient. Mais comment retrouver l'animal dans cette immensité ? Les minutes sont interminables pour Christophe quand soudain, le dauphin pousse un cri. Le cri a permis à Alexis de le repérer et de le ramener vers le rivage. Entre-temps, Christophe a appelé à la rescousse le directeur de l'aquarium du Gros du Roi. Jean-Marc Groux est biologiste marin et connaît bien les dauphins. L'été, beaucoup viennent se perdre sur le littoral. Alors le gros problème pour lui maintenant, c'est qu'on met son gré, et bien il veut pas nous quitter, quoi. Donc si on part, qu'on le ramène, il revient avec nous, il tourne, il revient tout le temps. Donc là, il fait un signal pour essayer de rejoindre son groupe souvent. Les pompiers vont devoir déployer d'importants moyens pour sauver l'animal. Les plongeurs se préparent. Plutôt habitués à secourir des baigneurs, l'intervention ne les déstabilise pas pour autant. L'idée, c'est de passer donc cette espèce de brancard souple sous lui. Il y a des espèces de poignées qui nous permettent de le porter, quoi. On va le hisser à bord et puis on va essayer de l'amener au large. Attention pour lever. Levez. Levez. Il est une heure du matin. La première phase de l'opération sauvetage a déjà pris deux heures. À bord, le jeune dauphin est entouré de soins. Toutes les minutes, il est réhydraté par les sauveteurs en mer. Ça nous change un petit peu ? Oui, c'est une fois, quoi. Quand on a un animal à bord, pourquoi pas ? Il transporte l'animaux. À une centaine de mètres de la plage, le bateau s'arrête enfin. C'est là que le dauphin va être remis à l'eau. Prêt, levé. L'opération n'est pas si simple. L'animal pèse tout de même 70 kilos. J'ai pas la queue. Voilà. C'est bon ? C'est bon. On lâche progressivement. On lâche. Quas-y, lâche. On lâche, là, c'est bon ? Oui. C'est bon. Allez. Dans l'eau, le dauphin retrouve enfin son environnement naturel. Il disparaît dans la nuit. À ce jour, il n'est jamais revenu dans la baie de Port-Camargue. L'été s'achève au Gros du Roi. Peu à peu, le calme s'installe de nouveau sur la ville. Jusqu'à l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada